Bonjour, alors ceci est une rediffusion de la séance de Louis Bossos parce que nous avions rencontré un problème technique à l'heure d'enregistrer son exposé. Donc merci beaucoup à lui d'avoir accepté de se prêter à une seconde séance afin qu'on puisse garder une trace de son exposé qui par ailleurs est assez centrale au niveau des réflexions du Gris d'une part parce que Louis Bossos est à l'initiative du Gris qui anciennement s'appelait Quel Futur ? et c'est lui qui a impulsé cette réflexion et qui encourage ce lien entre des chercheurs des sciences de la nature, des ingénieurs avec les sciences humaines et également parce que le propos qui est tenu, qui établit des liens entre le monde des sciences de la nature mais en particulier le regard de l'ingénieur sur l'énergie et les implications que ça a dans la sphère économique est évidemment centrale et donne une certaine orientation aux réflexions du Groupe. Alors pour dire les choses autrement, il y a donc une série de constats issus du monde des géosciences, pour simplifier, face auxquelles on a une réaction spontanée de se dire c'est pas si grave, on va trouver des solutions techniques c'est quelque chose qui est fort ancré dans la culture moderne sans doute c'est ce mythe d'une issue et d'une solution à tout problème par les sciences et les technologies Or il se fait, et l'exposé d'Hervé Jean-Marc de la semaine dernière nous avait déjà permis de descendre une strate dans la réflexion il se fait que nos solutions techniques, bien que réelles, sont extrêmement limitées et donc ne peuvent constituer que des solutions partielles voire marginales par rapport à ce gros problème qui est notamment le problème du changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre. Je vous invite pour cela à revisionner la vidéo d'Hervé Jean-Marc qui explique cela de manière détaillée et argumentée. Aujourd'hui donc nous allons un pas plus loin avec Louis Bossos avec les implications que se constate une série de limites techniques ont dans la sphère de l'économie étant donné les liens existants entre la croissance de l'économie du PIB et la croissance de la consommation d'énergie. Donc voilà, l'exposé d'aujourd'hui est vraiment en lien avec celui qui initialement lors de la séance de Louis Bossos était l'exposé précédent, celui d'Hervé Jean-Marc qui parlait donc des limites physiques en lien avec l'utilisation de l'énergie et qui ouvrait la question de savoir quel projet politique pouvait accompagner un tel constat, si la décentralisation pouvait être une solution, si certains projets existants de communautés vivant en relative autonomie pouvaient inspirer des projets alternatifs. Et sur cette question qui revient souvent de savoir est-ce que ce constat, est-ce que désigner ce constat, est-ce que c'est une erreur de pessimisme ? Une question qui est donc assez récurrente et qui, voilà. Donc je vais terminer cette introduction en présentant Louis Bossos. Donc Louis Bossos est ingénieur, chercheur en thermodynamique et en énergie. Il est membre de l'Observatoire sur le relais médiatique des enjeux énergétiques. Il s'intéresse aux liens existants entre les domaines de l'énergie et de l'économie. Sa carrière d'ingénieur conseil dans les domaines des énergies en Belgique et en Afrique l'a mené à effectuer des recherches théoriques et appliquées sur l'utilisation rationnelle de l'énergie en partenariat constant avec le monde académique, principalement avec l'UCS, qu'il continue donc à faire à l'heure actuelle. Il est, comme je l'ai dit au début de cette introduction, à l'origine du groupe de réflexion Quel Futur, dont le Gris constitue le prolongement. Il est aussi celui qui est le webmaster du site web du Gris, que je vous invite d'ailleurs à consulter. Louis, nous t'écoutons sur ce thème, le poids de la contrainte énergétique sur la croissance ou des croissances économiques. Merci beaucoup Charlotte. Donc je vais simplement commencer en rappelant que la réflexion d'aujourd'hui s'inscrit dans une large continuité. Comme Charlotte vient de déjà bien expliquer cette insertion, je ne reviendrai pas là-dessus. Je vais d'abord commencer à essayer de mettre un peu en contexte cette question, le lien entre l'énergie et la croissance économique. Aujourd'hui, cette année encore, tous les gouvernements demandent de la croissance économique. Il faut de la croissance pour l'emploi. Et même dans les pays développés, la France, l'Angleterre, les Etats-Unis, ont dit qu'il faut relancer la croissance. Nous avons beaucoup trop de chômage, il faut de la croissance économique. C'est un montrage de politique générale. Simultanément, il y a les crises environnementales qui se multiplient. Éric Lambert a déjà très en détail exposé ces différentes crises et les limites de la planète. Je vous renvoie à sa présentation à ce sujet. Qui disent qu'on a déjà dépassé plusieurs limites, dont celles des émissions de gaz et de concentration en CO2 de l'atmosphère, de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique. D'ailleurs, plusieurs scientifiques commencent à sortir des études pour dire des choses assez évidentes, pourtant, qui considèrent que si on voulait garder 2 degrés comme un maximum de hausse de température, il faut absolument laisser la grosse majorité des combustibles fossiles dans le sous-sol. C'est assez évident, mais les études scientifiques, maintenant, viennent le confirmer pour appuyer sur ce problème. Est-ce que c'est possible de rendre compatible croissance économique et croissance de la consommation d'énergie ? Et en plus, dans un contexte d'inégalité, ceci, c'est l'index de génie entre les États du monde entier qui montre qu'il y a beaucoup d'inégalités, et les inégalités vont croissant dans le monde, dans les différents pays, comme l'ont relevé les différents économistes, par exemple Thomas Piketty. Et donc, dans ce contexte-là, la question que je pose, que je me pose, que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut avoir à la fois de la croissance économique et à la fois moins d'émissions de CO2, de respect de l'environnement ? Est-ce que c'est compatible ou est-ce que c'est pas compatible ? Est-ce que la croissance verte a du sens ? Est-ce qu'elle n'a pas de sens ? C'est le thème central d'aujourd'hui. On va le décliner en quelques points. D'abord, voir le lien, la dépendance mutuelle entre économie et énergie, le couplage et les problèmes de comptabilité d'énergie qui expliquent les quiproquos. Ensuite, revenir un peu sur la question de substituer à l'énergie, qui sont des questions où on entre dans la démesure par rapport à la mesure et que là aussi, les chiffres sont importants pour montrer en quoi les scénarios sont ou ne sont pas crédibles. Puis, on va regarder cette grande polémique entre le monde de la physique, le monde des ingénieurs et le monde de l'économie, qui existe depuis des décennies et décennies, incarnée au départ par le bouquin « Les limites de la croissance » de 1972 et qui est toujours en cours aujourd'hui. Ce grand qui propose, ce grand non-débat, non-débat entre ces idées, qui est une composante idéologique très forte. Et je terminerai par une dernière lecture du même principe de couplage au travers de ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors, le lien entre l'économie au sens PIB, donc je vais vous en parler, le PIB, et l'énergie, se voit sur ce graphique-ci, clairement. Donc, c'est la consommation mondiale d'énergie en hexajoule avec le PIB mondial en dollars 2005. Et on constate que les points s'alignent fort bien et que donc il y a une relation très claire entre le PIB et la consommation d'énergie. On voit que la pente de cette droite qui passe par l'origine entre 2000 et 2013 correspond aux chiffres qui sont dans le petit tableau gauche 100 dollars par gigajoule ou le chiffre qui est le plus intéressant, c'est 540 dollars par baril de pétrole. Ça veut dire donc qu'un baril de pétrole utilisé par l'économie permet de produire 540 dollars de PIB. Et donc, il faut penser, quand on entend parler du prix du baril, 50 dollars, 100 dollars, etc., à le mettre en rapport avec ce 540 dollars que ce baril permet de produire dans l'économie. On constate que la relation à partir de 2000 est stable, qu'auparavant, il y a eu deux égards entre deux changements de pente. Le premier correspond plus ou moins bien au choc pétrolier. À ce moment-là, les grandes industries ont commencé à resserrer leurs boulons. Avant, on était peut-être un peu moins regardant sur le bon usage de l'énergie dans l'industrie. On a resserré des boulons un peu partout, ce qui a permis un saut qualitatif. Et puis après, à partir des années 90, il y a eu l'effondrement du bloc soviétique et donc la disparition d'une multitude d'usines, d'infrastructures qui étaient totalement obsolètes, totalement déclassées. Et donc, à partir de l'an 2000, on peut considérer en première approximation que toutes les industries, les grosses industries dans le monde sont technologiquement à peu près au même niveau. D'ailleurs, il y a quelques groupes mondiaux, des multinationales mondiales qui s'occupent du secteur du fer, du secteur du ciment, des différents grands secteurs économiques. Et donc, c'est assez logique que ces entreprises utilisent les technologies plus ou moins à la page un peu partout dans le monde. Pour préciser ce couplage, on revient sur les deux axes. Donc, le PIB, le produit intérieur brut, comme l'avait déjà dit Isabelle Kassirs au moment où elle a fait sa présentation, peut être lu de trois manières. C'est aussi bien la somme de toutes les productions finales, la somme de toutes les consommations finales et la somme de tous les revenus primaires. Donc, c'est les trois mêmes choses. Donc, on ne peut pas diminuer la production sans diminuer la consommation et sans diminuer les revenus. Ils sont égaux. Et diminuer la consommation, beaucoup de gens sont assez trop plus plausibles. Par contre, diminuer les revenus reste un problème majeur qui heurte. Or, les trois vont être ensemble. Si je prends l'axe énergie, qu'est-ce que c'est l'énergie ? L'énergie, par définition physique, correspond à tout changement d'état de la matière. Chaque fois que la matière change d'état, il y a une intervention d'énergie. Or, produire en économie, c'est transformer. Une entreprise achète des inputs, ce qu'on appelle des inputs, elle sort des outputs qu'elle vend, elle a transformé les inputs en outputs. Si elle ne transformait rien, elle n'aurait aucun intérêt, elle n'existerait pas. C'est cette transformation qui fait sa valeur ajoutée. Et puisque transformation égale énergie, on obtient la correspondance que l'économie correspond à l'usage de l'énergie. Et par conséquent, pour un ingénieur, il est assez logique, assez évident que le couplage entre l'économie et l'énergie est assez complet, qu'il n'y a pas moyen de diminuer la consommation d'énergie sans diminuer le PIP. Mais quand on regarde la littérature économique, on trouve pas mal d'articles qui disent que tel pays, les États-Unis, le Japon, la Norvège, etc., ont réussi à diminuer leur consommation d'énergie tout en ayant un PIP croissant. Donc on trouve ça dans la littérature scientifique, des articles qui montrent qu'il y a des couplages. Et de fait, si je reprends le graphique précédent qu'on trouve en haut à gauche et que je le sépare en deux graphiques, un pour les pays OCDE, donc les pays développés et les pays riches, et un pour les pays non OCDE, on constate bien que dans le graphique de gauche, on a l'impression d'un fort découplage puisque le PIP monte à peu près à la verticale alors que la consommation d'énergie ne monte plus. Donc, ça correspond bien à l'explication que donnent les articles scientifiques qui disent qu'il y a des couplages dans les pays développés. Maintenant, il faut s'interroger d'où vient cette disparité entre les pays en développement et les pays développés alors que pourtant ils ont plus ou moins les mêmes industries. Eh bien, cela provient du fait que toute une partie de la consommation d'énergie des pays développés est sous-traitée, est externalisée et délocalisée dans des pays en développement. Singulièrement le sud-est asiatique, singulièrement la Chine. Et donc, ceci est un article bien connu de Davis et Caldera en 2010 qui montre les flux ici de CO2, les flux implicites que par exemple les Etats-Unis ont fait produire en Chine pour assurer leur propre mode de vie. Et si on corrige les données officielles par exemple celles de la Belgique quand ils disent qu'ils ont une certaine consommation d'énergie, il faut augmenter ce chiffre de 21% pour tenir compte de cet effet indirect. Pour les émissions de CO2, il faut les augmenter de 47%. Ce qui fait que si on corrige les chiffres officiels, aussi bien de consommation d'énergie que d'émissions de CO2, on constate que depuis Kyoto, elles ont tous les deux augmenté, contrairement à ce qu'on constate, à ce qu'on dit parfois, si on tient compte des énergies qui ont été externalisées, des émissions qui ont été externalisées, il y a eu une augmentation constante depuis l'époque. Pourquoi est-ce qu'on a cette anomalie ? Là, il est peut-être intéressant de bien comprendre parce que c'est évidemment off-temps et donc il faut bien comprendre pourquoi il y a ce qui propose, pourquoi il y a cette incompréhension. Ici, je schématise l'économie, la production à gauche, la demande finale à droite, consommation et investissement. Classiquement, chez Eurostat, et un peu tout le monde, utilise une comptabilité de l'énergie où on emploie l'énergie qui rentre à gauche. Donc on considère que l'énergie consommée par un pays et par ses habitants, c'est toutes les importations, moins les exportations, plus toute l'énergie extraite du territoire. Ce qui est extrait du territoire, ça peut être des mines de charbon, mais c'est aussi des éoliennes, c'est aussi des centrales électroélectriques et c'est même les centrales nucléaires puisqu'on considère que l'énergie est fabriquée dans la centrale nucléaire et n'a pas été importée via le ramé. Ensuite, toutes ces énergies rentrent dans ce qu'on appelle le secteur énergique, un sous-secteur de l'économie, une partie de cette énergie est vendue par le secteur énergétique directement à la consommation finale, c'est l'électricité qu'on a ici, c'est l'électricité qu'on a à la maison, c'est le carburant dans les véhicules, etc., qui va directement à la demande finale. Mais toute une partie de l'énergie sert à la production de tous les autres biens qu'on consomme. Et la production sort des biens qui ont une certaine charge en énergie, une énergie implicite qu'on appelle souvent énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qu'il a fallu utiliser pour les produire. En bleu, c'est le bien, si vous voulez, et en rouge qui se superpose, c'est le contenu énergétique sous-jacent. Et l'économie exporte une partie de sa production avec son contenu énergétique sous-jacent et la demande finale achète des importations avec son contenu énergétique implicite. Et c'est le déséquilibre entre ces deux, exportation et importation, le déséquilibre dans les contenus énergétiques qui peut faire toute la différence. Par exemple, une société comme Apple a tous ses services de marketing, de recherche généraux aux États-Unis. Par contre, toute la production des appareils est dans le sud-est asiatique. Donc la production qui consomme le plus, la partie de l'activité qui consomme le plus l'énergie est en Asie, alors que la partie en qui on consomme relativement peu est aux États-Unis. Ça montre ce déséquilibre. La manière correcte de compter la consommation d'énergie des habitants d'un pays, c'est-à-dire celle qui leur permet de supporter leur propre mode de vie, devrait être celle qu'on met ici à droite. C'est-à-dire qu'ils cumulent l'énergie qui était acquise directement du secteur énergétique, les produits du secteur productif local, dans leur contenu énergétique et les produits d'importation avec leur contenu énergétique. Si on calculait comme ça, on n'entiendrait pas le même résultat qu'ici. Est-ce que ça a été fait ? Oui. C'est fait depuis 15-20 ans par un grand projet international qui s'appelle Global Trade Analysis Project qui a tenté de mettre de l'ordre dans tous ces flux d'énergie grise dans le monde. Pour cela, ils ont divisé le monde en un certain nombre de régions, 129 régions ici, chacune correspondant plus ou moins bien à un pays et en 57 secteurs industriels. Et pour chaque secteur de chaque région, on a conçu c'est-à-dire que c'était un producteur qui consommait de l'énergie, qui avait des inputs avec un certain contenu énergétique, des outputs avec un certain contenu énergétique qui sont des produits intermédiaires donc qui vont aller dans d'autres pays pour servir à de la production d'autres choses après et une partie pour la demande finale. Et donc, ça veut dire que c'est une quantité d'informations aidant puisque ça nous donne un tableau de 7353 lignes, 7353 colonnes et il faut mettre des chiffres partout dans ce tableau pour dire qui vend à qui, etc. Donc c'est un énorme travail ce qui fait que ces tableaux ne sont réactualisés pour le moment qu'une fois tous les cinq ans vu l'ample du travail. Et grâce à ça, on trouve aussi des articles économiques qui commencent à tenir compte du projet G, d'ailleurs l'article de Davis et Caldera dont j'avais parlé tout à l'heure était bien basé sur ce projet qui montre un lien beaucoup plus clair entre le PIB et la consommation d'énergie dans les différents états. Ce n'est pas encore parfait parce que là, 52 secteurs posent des problèmes à trop vite pas mal de gains mais c'est déjà beaucoup mieux. mais pourquoi est-ce qu'on continue à compter l'énergie à l'entrée et pas celle du à la consommation ? Pourquoi est-ce que le Rostad fait comme ça ? Pourquoi est-ce que le Rostad fait comme ça ? Mais un élément de réponse c'est par exemple en Belgique le bureau il y a les rapports de développement durable qui sont édités par le fédéral chaque année et quand des ingénieurs de l'administration disent aux responsables à la responsable de ce rapport mais on devrait changer de méthode parce que cette méthode n'est pas correcte de ne pas considérer l'énergie grise elle répond écoutez c'est beaucoup trop compliqué on ne va pas commencer à changer de méthodologie donc l'argument pour compter avec un gros biais est que c'est trop compliqué d'essayer d'éliminer ce biais et donc on continue à se verser quand même largement d'illusions à cause de ce biais maintenant je comprends bien que politiquement c'est pas très vendeur d'essayer de le corriger donc de ce chapitre-ci en conclusion on peut considérer que PIB et consommation d'énergie sont couplés il n'y a donc pas de croissance de l'un sans croissance de l'autre ou la décroissance de l'un entraîne la décroissance de l'autre que l'impression du découplage qu'on observe qui est mentionné qui est relevé souvent par les articles de la presse trouve essentiellement son origine dans les problèmes de comptabilité de portabilité de l'énergie ensuite mesure ou démesure question de exemple d'un scénario tout renouvelable donc je reviens un tout petit peu poursuivre ce que Hervé Genard nous avait dit la dernière fois d'abord je remontre juste ce magnifique graphique de l'exergie de Stanford qui contient tous les flux d'énergie uniquement pour répondre à ce que j'avais compris d'une question de Bernard Fels lors de la présentation d'Olivier Vermeulen qui posait la question mais est-ce que toute l'énergie de la biomasse est considérée dans les études d'énergie et est-ce que l'alimentation humaine est-ce que l'énergie pour l'être humain est comptée dedans aussi alors la réponse à la première question est oui c'est le chiffre 90 qui fait la photosynthèse 90,60,60,000 donc toute l'énergie de la biomasse est comprise par contre explicitement n'est pas traitée l'alimentation humaine alors je me suis amusé à calculer ça en considérant une ration alimentaire de 2500 kilocalories par personne et par jour quelque chose d'un peu standard 7000 à l'individu et j'ai obtenu qu'au niveau mondial ça correspondait à une puissance moyenne de 0,80 terawatts donc qui correspond plus ou moins à la biomasse traditionnelle c'est un peu moins que la biomasse traditionnelle donc tout le bois qu'on utilise dans encore beaucoup de pays pour se chauffer pour cuisiner c'était important comme quantité c'est pas une anecdote sinon pour se dire puisque on dit on ne peut pas faire croître le PIB sans faire croître la consommation d'énergie oui mais l'énergie on a plein d'énergie renouvelable donc on peut très bien continuer à croître de faire croître le PIB en remplaçant tous les combustibles fossiles par des énergies renouvelables et même en ayant de plus en plus d'énergie renouvelable ça se développe partout c'est magnifique je suis tout à fait d'accord que c'est magnifique techniquement c'est très bon mais jusqu'où est-ce que ça peut aller j'ai repris ici une étude assez connue de Jacobson et de Lucie qui essayent de voir au niveau mondial potentiel des énergies renouvelables est-ce qu'on pourrait tout produire toute l'énergie avec uniquement l'eau le vent et le soleil comme ils le disent donc ils sont partis sur un scénario 2030 en disant voilà en 2030 on va tout faire uniquement avec ces trois ces trois sources là qu'est-ce qu'il nous faudrait et donc ils ont compris qu'au niveau mondial il suffirait d'avoir 3,8 millions d'éoliennes de 5 mégawatts etc ils ont fait tout un tableau mais ce sont des chiffres c'est pas très parlant il faut des panneaux photoverdées sur les toits il en faut 1,7 milliard etc alors je me suis dit bon regardons ce que ça donne déclinons-le par exemple pour la Belgique donc j'ai repris ces chiffres là et je traite ça pour la Belgique bien entendu je ne fais pas la proportion par rapport à la population donc la population belge représente 0,16% de la population mondiale mais le PIB belge représente 0,74% du PIB mondial or c'est bien le PIB belge qui c'est à ce PIB c'est à ce PIB que correspond l'énergie nécessaire pour assurer le bon de vie des habitants c'est pas au nombre d'habitants parce que ça change beaucoup un habitant du Nigeria n'a pas du tout la même consommation d'énergie qu'un habitant de la Belgique autrement dit j'ai pris tous les chiffres de la Corpso des déluchies multiplié par 0,74% et j'obtiens cette liste aussi donc il nous faut tous ces équipements là pour correspondre à leur scénario 100% énergie renouvelable pour soutenir le mode de vie belge et pour illustrer un tout petit peu ce que ça représente ça veut dire qu'il nous faudrait ceci est le parc MacArthur en Australie 55 km2 et il nous faudrait 47 000 éoliennes de ce type là en Belgique ce qui par rapport à la surface de la Belgique en les passant au maximum les unes contre les autres correspond à couvrir plus ou moins la moitié du territoire belge en plus il faudrait des des engins qui équipent à l'énergie de la Houle comme Penamis 120 mètres de longueur celle-ci étant d'Ecosse et il nous en faudrait 5347 serpents d'une manière comme ça en plus il nous faudrait des centrales géothermiques comme celle ici en Islande il nous en faudrait 40 en Belgique en plus il nous faudrait des barrages hydroélectriques ceci est un barrage en Turquie 207 mètres de hauteur plus d'un kilomètre de longueur 1,3 gigawatt de puissance il nous en faudrait 7 comme ça en Belgique mais il faudrait tout ça additionner ou bien c'est additionner c'est pas l'un ou l'autre c'est additionner avec additionner et ils ont l'article de Jacques Ocsonnet des Boussiers est correct de ce point de vue là ils ont considéré l'intermittence c'est à dire qu'il faut pouvoir continuer à produire les délicités quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de soleil donc il y a une puissance à installer plus grosse que le total à cause de l'intermittence mais il faut tout additionner pour résoudre le problème absolument en plus il faudrait des turbines des hydroliennes on immerge dans la mer donc ici elle est émergée mais elle est normalement immergée donc de 2 x 16 mètres de pales il en faudrait 3000 pour la Belgique pour assurer le mode de vie de Belge il faudrait en plus avoir des panneaux solaires ici c'est en Italie d'Arovigo à peu près 3 hectares de panneaux photovoltaïques en Belgique il nous faudrait 1 milliard plus d'un milliard de mètres carrés ou 113 mètres carrés par habitant ou plus ou moins 11 fois la totalité des toitures du pays avec équipé de panneaux photovoltaïques ou 1814 fois cette installation là qu'il faudrait en Belgique et en plus peut-être la dernière il nous faudrait du solaire à concentration qu'ils ont prévu donc ceci est un gemma solar en Espagne ça couvre 185 hectares la tour fait 140 mètres et ça a une puissance de 20 mégawatts et il en faudrait 5455 comme ça pour assurer le mode de vie belge voilà avec ça on a le lien bien entendu chacun peut se faire une idée est-ce que c'est raisonnable est-ce que c'est réaliste et on peut on proposera vite par exemple de délocaliser tout le monde en train de parler du projet de Désertec dans le Sahara évidemment si on installe nos équipements dans le Sahara ça va demander encore beaucoup plus d'équipements puisqu'il faut pouvoir encore après transporter cette électricité donc les investissements sont encore beaucoup plus lourds et puis ça pose évidemment des problèmes géopolitiques jusqu'à quel moment les Tunisiens les Loupiens les Algériens etc. accepteront de ne pas utiliser eux-mêmes cette énergie et puis autre problème et peut-être encore plus crucial c'est que tous ces équipements il faut les produire les entretenir les renouveler ces équipements ces infrastructures et cela représente énormément d'argent et donc énormément d'énergie c'est le concept de taux de retour énergétique il faut mettre beaucoup d'énergie pour obtenir de l'énergie et si la quantité d'énergie qu'il faut mettre pour obtenir l'énergie devient trop importante on l'abandonne on ne le fait plus ça ne vaut pas la peine voilà donc ma conclusion personnelle est que les énergies renouvelables sont parfaites mais elles ne permettront que de se substituer à une partie assez modeste de la consommation globale d'énergie nécessaire pour soutenir le mode de vie des belges je dirais qu'un quart serait déjà me semble qu'il assez optimiste maintenant le point est difficile parce que tous les éléments rationnels développés jusqu'ici sont plutôt simples mais alors pourquoi est-ce que si ces raisonnements sont a priori assez simples pourquoi ça ne fait pas partie d'un consensus général pourquoi est-ce qu'il y a un consensus assez complet avec le monde de l'économie si je fais remonter ce consensus à la publication du livre initié par le club de Rome et développé au MIT le modèle du monde donc là c'est un modèle typiquement d'ingénieur dynamique des systèmes donc ils ont pris les cinq grandes variables que vous connaissez que sont la population les ressources naturelles la pollution la production de nourriture et la production de services et ils ont établi toutes les relations possibles et imaginables entre tout cela pour donner simplement un exemple par exemple le taux de mortalité dépend par exemple de la nourriture s'il n'y a pas assez de nourriture toute mortalité va augmenter ils dépendent de la production de services de santé plus il y a de services de santé plus le taux ils dépendent de différents facteurs qui sont représentés chaque fois par des flèches dans ce diagramme et vu que chacune de ces flèches ils ont regardé établi la relation mathématique ou graphique en se servant des données entre 1900 et 1900 septembre année ils ont fait ce travail et ils ont tenu une table bien connue qui montre que il y a développement exponentiel suivi par un retournement de situation et que ce processus de retournement est très peu dépendant des paramètres de départ si on change beaucoup les ressources naturelles si on est les ressources non renouvelables si on les double ou on les quadruple ça ne change pas grand chose au résultat ça décale de quelques années le résultat donc l'essentiel de la reconstitut est de dire il y a un moment retournement et ce retournement n'est pas très très dépendant des conditions et pour éclairer cela je reprends un article qui a été publié récemment par Graham Turner qui est un chercheur australien qui depuis très longtemps suit cette question et qui donc a mis en correspondance des résultats de l'image précédente avec la réalité donc on a les données jusqu'en 1970 qui sont en couleur pâle les données de 1970 jusqu'à du moins aujourd'hui qui sont en couleur soutenue et puis la projection du scénario du modèle de 1972 qui étant très interrompée on constate pareil juste quelques remarques que la population le taux de mortalité a fortement diminué plus vite que prévu par le modèle par contre il a l'air de clairement passer par un minimum donc par contre le taux de natalité continue à dégringoler et la population mondiale suit très bien ce qui avait été envisagé par le modèle si on regarde ici à gauche les ressources naturelles si on considère uniquement les ressources conventionnelles on suit très bien la courbe par contre si on ne considère qu'aussi les ressources non conventionnelles c'est la partie brune au-dessus alors on n'est plus haut et puis pour la pollution ça suit aussi très bien ce qui était prévu et enfin alors pour l'économie on voit la production de nourriture par personne est montée plus haut que ce qui était envisagé que la production de services par personne dépendait beaucoup de quels services on parlait si on prend par exemple l'électricité c'est ce qui est en bleu foncé là on montre en suivant plus ou moins le modèle et bien en le dépassant par contre si on prend par exemple les taux d'alphabétisation des enfants ou les taux d'alphabétisation des adultes on est en dessous donc ça dépend un peu du type de service quant à la production industrielle par personne on est bien dans les groupes autrement dit selon Grant Turner on est toujours bien dans ce qui avait été envisagé par ce premier rapport mais ce n'est pas très facile de voir est-ce qu'on s'en écarte ou pas et Grant Turner assiste beaucoup sur cette question de taux de retour énergétique en disant mais attention parce que le retournement se fait parce qu'à un moment on n'arrive plus à obtenir de l'énergie parce que ça demande trop d'énergie pour obtenir de l'énergie donc ce taux de retour énergétique est ce qui provoque le bascule par rapport à ça il y a les modèles économiques alors d'abord je reprends un graphique du fonctionnement de l'économie vu par un ingénieur pour montrer la relation entre le PIB et l'énergie ou la matière donc l'économie il y a les ménages et les entreprises en rouge on a toute la consommation matérielle donc la matière est extraite de l'environnement les entreprises la transforment et elle va dans les ménages et les ménages sans débrasse sous fond de déchets et une petite partie est recyclée mais elle est recyclée que la matière l'énergie nécessaire pour alimenter la machine elle n'est jamais recyclable donc elle disparaît et ce flux en rouge de consommation qu'il soit qu'on l'appelle bien ou service ça n'a pas d'importance ça ne change rien ce flux là à ce flux là correspond la circulation monétaire chaque fois qu'on achète on paye donc on a une boucle monétaire l'argent est dépensé pour les entreprises et les entreprises donnent des salaires et des dividendes et cet argent et puis on a un système bancaire qui est là qui peut mettre ou retirer de l'argent de cette boucle monétaire actuellement le problème est qu'on veut de la croissance économique je rappelle le contexte tout au début et on n'a pas comme on n'a pas bien réalisé le pouplage avec l'énergie que donc il n'y a peut-être pas moyen d'augmenter parce qu'il y a plus il y a défaut d'énergie on n'arrive plus à faire augmenter l'énergie donc on pense les économistes pensent les économistes en d'autres pensent qu'en injectant de l'argent en rajoutant de l'argent dans la boucle monétaire ça va forcer la consommation et les investissements donc ça va forcer la croissance et toutes les politiques monétaires qu'on voit dans ces temps-ci sont bien de cet ordre puisque les banques et les banques centrales font une descente des taux d'intérêt à pratiquement zéro donc on facilite l'emprunt donc les gens peuvent aller emprunter auprès des banques elle est tout très bas ce qui les incite à aller emprunter or comme on le sait tous chaque fois qu'une banque fait un prêt elle fabrique de l'argent elle émette de l'argent c'est une émission de monnaie c'est de l'argent qui n'existe pas qui est créé et en parallèle à ça il y a ce qu'on appelle les techniques du quantitative easing donc les banques centrales mettent beaucoup d'argent sur le marché et en reprenant des papiers des obligations ou des bons d'état en compagnie donc on injecte beaucoup d'argent sur le marché soit la banque centrale elle-même déritement soit en poussant les banques en mettre sur le marché dans l'espoir de faire augmenter mais si la croissance ne suit pas parce que la croissance matérielle n'est pas possible alors on se trouve dans des gens qui ne savent plus rembourser leurs emprunts et donc on se trouve dans des crises comme les crises de ce emprunt et donc pour nous la crise de 2008 est une conséquence de la non-disponibilité en suffisance d'énergie qui n'a pas permis d'assurer la croissance économique venons-en aux théories économiques orthodoxes de nouveau c'est une vision d'ingénieur je pense que les économistes ne seront pas nécessairement d'accord avec moi et peut-être pas sur un point d'abord la grosse majorité des modèles économiques modèles de croissance le consommateur est considéré comme un être rationnel individuel et maximalisateur ça c'est écrit dans les fonctions qu'on met à l'entrée il essaye de maximiser son utilité intertemporelle or disent beaucoup de disciplines comme la psychologie la philosophie la sociologie etc que l'être humain soit rationnel oui certainement que l'être humain est rationnel mais il n'est pas que rationnel il est émotionnel il est spirituel et toutes sortes d'autres choses est-ce qu'il est individuel oui il est certainement individuel mais aussi très collectif beaucoup des actes qu'on pose dans la vie sont beaucoup plus dépendants de la communauté de groupe dans lequel on est que d'une volonté et maximalisateur oui c'est vrai on a une tendance à être maximalisateur mais c'est pas la seule chose dans la vie par exemple on ne va pas nécessairement essayer de se suralimenter à tout prix ou de capturer des choses alors qu'on a des voisins qui en manquent donc tout ça et donc c'est ce que j'appelle l'orthodoxie de premier niveau c'est celle qui dit voilà le consommateur rationnel qui est le maximalisateur ça c'est l'orthodoxie économique de premier niveau et il y a toutes sortes d'économistes qui ne sont pas d'accord avec ça que j'appelle des hétérodoxes plutôt sociaux c'est-à-dire c'est le comportement qui ne respecte pas cette première fonction des modèles macroéconomiques si d'autre part je regarde la fonction de production donc les modèles économiques ils disent voilà mais après on est soumis une contrainte qui est avec du capital K du travail L et dans le sous-modèle ici des énergies renouvelables ici c'est l'électricité et les non électriques avec tout ça on peut produire Y la production et donc ça c'est une fonction technique qui s'impose à nous économistes ou mystiques oui mais attention parce que dans cette fonction technique nous avons bien vu qu'on peut toujours remplacer une chose par une autre que tout peut se situer premier argument et deuxième argument il y a toujours du progrès et donc on peut toujours faire mieux on peut toujours faire plus avec moins oui nous sommes d'accord avec le fait qu'on peut toujours faire plus avec moins la différence et que nous pensons qu'on peut faire ça de manière asymptotique donc avec des pas de plus en plus petits alors que dans la théorie technique c'est plutôt des pas de plus en plus grands et donc c'est basé sur ces deux idées du progrès technique et de la substitution que les modèles macroéconomiques disent qu'il n'y a pas de limite on peut découpler l'économie et l'énergie et donc ça c'est ce que je vais appeler l'orthodoxie de niveau 2 qui est ceux qui ne sont pas d'accord avec ça je vais plutôt les appeler des hétérodoxes environnementaux c'est à dire mais non les ressources naturelles sont limitées et les lois de la physique s'imposent à l'économie donc l'analyse physique ne vient pas contre des mécanismes de prix disent les économistes classiques la rareté provoque l'augmentation des prix et donc substitution ou l'innovation comme je viens de le dire et donc où on atteint très souvent le point de Godwin où le débat s'arrête c'est quand on le rétorque oui mais vous n'avez pas confiance dans le génie humain et vous trompez parce que chaque fois qu'il y a eu un problème il y a eu une solution donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui tout ce qu'on va inventer demain et là je m'envoie à l'exposé de Hervé Jean-Marc qui montrait le rendement d'un bateau en 1912 il y a très longtemps qu'il est fait mais il commence à saturer de plus en plus la substitution je ne vais pas passer progrès technologique est-ce que le progrès technologique est limité ou illimité à gauche on a la consommation d'énergie qu'il faut pour faire un euro de PIB on considère que petit à petit il faut de moins en moins d'énergie pour produire un dollar ou un euro la question est tout le monde est d'accord là-dessus les physiciens et les ingénieurs sont d'accord avec les économistes qu'on peut diminuer mais est-ce qu'on peut diminuer vers zéro ou est-ce qu'on peut diminuer vers une limite physique qui n'est pas zéro et c'est là que ça diverge ça n'y a pas grand chose on nous dit oui mais enfin ça c'est des détails c'est la pinaille pas tellement parce que si on inverse la fonction et donc on regarde combien d'euros pour produire un Joules on inverse ça on constate alors qu'effectivement si ça peut descendre vers zéro on peut croître vers l'infini par contre si ça tend vers la limite physique on arrive asymptotiquement vers la limite physique et j'ai mis à avoir une interrogation pour figurer le point où intuitivement je pense qu'on se trouve actuellement on se rapproche de la limite physique et quand Hervé Jean-Marc avait vu ça il m'a dit qu'il trouvait que j'étais quand même optimiste et que probablement on était déjà un peu plus loin il y a une question d'appréciation là-dessus mais je vous renvoie d'une fois à sa présentation pour mieux vous faire une idée de ce sujet-là donc il y a là une opposition tout à fait fondamentale entre les discours économiques qui disent qu'on peut faire une croissance exponentielle et les techniques de l'ingénieur qui disent qu'elles saturent à la limite physique et que donc ce progrès technique existe mais est de plus en plus limite donc pour résumer la méthode orthodoxe contient la croissance exponentielle dans son axiomatique puisqu'on dit que le but du consommateur le but de l'être humain est de consommer toujours plus par contre la méthode de dynamique des systèmes elle tient compte des réactions des actions et des réactions ce qui fait vraiment ce qui fait l'ingénieur alors les deux orthodoxies de niveau 1 et de niveau 2 elles définissent les politiques économiques contemporaines donc aujourd'hui la plupart des gouvernements et leurs conseillers économiques se placent dans une orthodoxie des deux niveaux et donc disent voilà il faut injecter de l'argent dans l'économie pour relancer la croissance à l'opposé de cela la théorie des limites représentée en économie par l'économie écologique n'est malheureusement pas au plus enseigné par rapport à la théorie économique orthodoxe par exemple à l'ICL il n'y a pas de professeur d'économie écologique ni de chercheur seule la théorie orthodoxe est enseignée dans la modélisation économique je ne parle pas de la sociologie ça c'est la situation actuelle et je vais terminer avec l'effet rebond on revient en fait sur l'idée qu'on ne peut pas diminuer la consommation d'énergie sans diminuer le PIB et un argument qu'on nous oppose souvent quand on dit ça en disant enfin regardez tout ce qu'on peut faire pour diminuer sa consommation d'énergie il suffit d'isoler les maisons de faire des meilleurs moteurs de voiture de faire ceci de faire cela et forcément l'énergie va diminuer or si on regarde macroéconomiquement ce n'est pas le cas à cause de ce qu'on a appelé l'effet rebond donc l'effet rebond qui avait été dont on donne la paternité à Jiffens au 19e siècle à propos du charbon en Angleterre a montré que quand on augmentait l'efficacité donc quand on faisait plus avec moins cela n'avait pas pour effet de faire diminuer la consommation globale mais au contraire ça aidait à la faire augmenter et si je prends aujourd'hui j'étais encore dans un lycée dernièrement et où le directeur expliquait tous les élèves oui nous sommes très développement durable nous faisons des économies d'énergie notre chaudière consomme beaucoup moins grâce à cette économie on va pouvoir s'acheter des tablettes et des ordinateurs et donc je ne pouvais que leur dire donc vous ne diminuez pas votre consommation d'énergie vous la déplacez vous la prenez à la chaudière et vous la mettez pour produire des tablettes des ordinateurs en extrême orient et donc si quelqu'un met isole met du double vitrage à sa maison quand il n'en avait pas il va consommer moins d'énergie il va donc faire des économies mais ces économies 200 euros par an vont être réutilisés et vont être dépensés ailleurs personne ne va aller demander à son patron s'il vous plaît diminuer mon salaire de 200 euros j'en ai plus besoin parce que j'ai diminué le vitrage donc si on ne peut pas faire diminuer les revenus on ne pourra pas faire diminuer la consommation c'est ça le message et toutes les politiques qui consistent à dire on isole bien les maisons oui mais il faut diminuer les revenus en même temps parce que sinon l'argent va être dépensé il va y aller dans des voyages dans des matériels informatiques etc. donc on ne peut jamais se détacher d'une vision macroéconomique en regardant les conséquences l'enchaînement des réactions qui permet de voir qu'à ce moment-là il y a bien effectivement une correspondance complète entre voilà je vous remercie merci Louis je vous remercie je vous remercie je vous remercie Merci.